A défaut du recours à la force pour contrôler la populace, on peut parfaitement bien la contrôler par la propagande et la persuasion. Je vous disais dans une vidéo précédente que les créateurs des systèmes politiques dans lesquels on vit, des régimes politiques dans lesquels on vit, les régimes de gouvernement représentatif, étaient anti-démocrates. Certaines personnes à la tête de nos élites, des gens qui nous dirigent, certaines personnes du haut de l'échelle, des classes sociales les plus riches, sont toujours très anti-démocrates. Il faut le savoir, il faut en avoir conscience. C'est des gens qui pensent que le peuple ne peut pas se diriger lui-même. Et même dans le peuple d'ailleurs, il y a des gens qui pensent que le peuple ne peut pas se diriger lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? Marquez le mot en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on est capable de se diriger nous-mêmes ou pas ? Est-ce que vous êtes vraiment démocrate ? Il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas vraiment quand on discute un peu. L'auteur parle de quelque chose de très intéressant à ce sujet sur la naissance de ce qu'on appelle les relations publiques. L'entrée en guerre des Etats-Unis lors de la première guerre mondiale n'a été possible que par le retournement d'une opinion publique qui y était farouchement opposée. Pour y parvenir, le gouvernement américain a mis sur pied un organisme, la Commission Creel, qui se chargea avec succès du travail de façonnement des esprits nécessaires au changement de l'opinion. Les membres de la commission eurent recours à toute la panoplie des procédés de propagande alors connus et en inventèrent quelques-uns de leurs crus. C'est à ce travail et à ceux qui l'accomplirent qu'on peut relier la naissance de l'industrie des relations publiques, aujourd'hui florissante et d'une extraordinaire puissance. C'est dans ce contexte que se développa une certaine conception des médias, de leur rôle et de leur fonction dans la fabrication des consentements au sein des sociétés industrielles avancées. Dans un article intitulé justement « Propaganda », Harold Glasswell, le plus prestigieux des chercheurs en relations publiques, précisait sa pensée sur les rapports entre les médias et la démocratie. « Il importe surtout, » écrivait-il, « de ne pas succomber à ce qu'il nomme le dogmatisme démocratique, c'est-à-dire cette idée selon laquelle les gens ordinaires seraient en mesure de déterminer eux-mêmes leurs besoins, leurs intérêts, et qu'ils seraient donc en mesure de choisir par eux-mêmes ce qui leur convient. Moi, je pense être en mesure de déterminer mes besoins, mes intérêts et de choisir par moi-même ce qui me convient. Apparemment, ce monsieur ne pensait pas que le peuple soit en mesure de décider de ce qui lui convient. Cette idée est complètement fausse, assurait Glasswell. La vérité est plutôt que d'autres, c'est-à-dire une élite à laquelle Glasswell a sans aucun doute la certitude d'appartenir, doivent décider pour eux. L'ennui, poursuit-il, c'est que nous sommes ici en démocratie et qu'il est impossible de contrôler la populace par la force. Heureusement, lui et ses semblables ont une solution toute prête à proposer. A défaut du recours à la force pour contrôler la populace, on peut parfaitement bien la contrôler par la propagande et la persuasion. Edward Herman et Noam Chomsky, dans leur livre sur la fabrication du consentement, ont établi un modèle de propagande qu'ils ont ensuite mis à l'épreuve des faits. Selon ce modèle, les médias sont pour l'essentiel surdéterminés par un certain nombre d'éléments structurels et institutionnels que les auteurs nomment des filtres. Ceci conditionne, certes non pas entièrement, mais du moins très largement, le type de représentation du réel qui est proposé dans les grands médias, ainsi que les valeurs, les normes et les perceptions qui y sont promues. Selon cette analyse, les médias servent à mobiliser des appuis en faveur des intérêts particuliers qui dominent les activités de l'État et celles du secteur privé. On observe en outre une dichotomisation systématique et hautement politique de la couverture médiatique en fonction des intérêts des principaux pouvoirs. L'auteur rappelle donc brièvement quels sont ces cinq filtres du modèle propagandiste des médias. Je ne vais pas faire les cinq, mais il y a des filtres qui sont très intéressants. Vous pouvez lire le bouquin, si vous voulez les cinq filtres, ou vous pouvez même lire La fabrique du consentement de Chomsky. Le deuxième filtre, il est très intéressant parce qu'il est connu en fait. Il est très connu. C'est celui de la dépendance des médias envers la publicité. Les médias vendent moins des informations à un public qu'un public à des annonceurs. C'est ainsi que celui qui achète un quotidien devient lui-même, le plus souvent, sans qu'il s'en doute, pour une part significative, le produit dans ce qu'il considère être une transaction où il n'achète que de l'information. Toi, tu crois acheter de l'information en achetant un média, mais en fait, c'est toi qui es vendu à des annonceurs qui achètent de la pub dans ces médias. Je ne sais pas si tu saisis la transaction. Le filtre suivant, c'est la dépendance des médias à l'égard de certaines sources d'informations. Le gouvernement, les entreprises elles-mêmes, notamment via ces firmes de relations publiques dont l'importance est croissante et dont j'ai parlé plus tôt, les groupes de pression, les agences de presse, tout cela crée par symbiose une sorte d'affinité autant bureaucratique qu'idéologique entre les médias et ceux qui les alimentent. Il y a ensuite ce qu'on appelle les flaxes, c'est-à-dire qu'il y a certaines sources qui sont considérées comme correctes par les puissants et tout le reste est considéré comme de l'opinion, du commentaire subjectif et par définition de moindre valeur et de toute façon apparaît moins dans les médias traditionnels. Et ensuite, il y a un filtre qui est appelé par Chomsky et Herman dans la fabrique du consentement anticommunisme et c'est parce que Herman et Chomsky sont américains donc effectivement aux Etats-Unis c'est surtout de l'anticommunisme mais en fait ça renvoie au fait que les médias sont largement hostiles à l'endroit de toute perspective de gauche socialiste progressiste etc. Pour aujourd'hui ce sera tout j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a donné envie de bouquiner et de vous intéresser à l'anarchisme n'hésitez surtout pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu à faire tourner la vidéo à commenter bien entendu à me dire ce que vous pensez de ça venez on en discute c'est fait pour on se retrouve demain pour une autre vidéo prenez soin de vous soyez révoltés peace pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage FR ?